Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis, chaque jour un peu plus, on se rapproche de la prochaine croisade, le nouveau KVK 7 saison 5 Alors pourquoi je dis saison 5 ? Car pour tous les plus anciens joueurs qui n'ont pas fait de jump pour faire un nouveau KVK C'est leur cinquième KVK et c'est vraiment énorme, je suis vraiment impatient qu'ils commencent comme vous tous j'imagine pour ceux qui ne sont pas encore en KVK Et j'ai été vraiment surpris par cette organisation qui est en train de se mettre en place sur mon serveur sur le 1256 Partagez moi en commentaire comment ça se passe sur votre serveur Je sais que certains d'entre vous m'ont contacté sur Discord pour avoir des détails sur les règles sur mon serveur, sur ce qu'on applique Notamment le MGE puisque je vous avais parlé des règles de MGE et je vais vous en reparler Mais là d'autres règles sont en train de se mettre en place pour le KVK Et ce qui me surprend pour un aussi gros serveur que le 1256 C'est vraiment la maturité et le respect qui se fait entre les joueurs On a vraiment une équipe de leaders et je ne dis pas ça parce que j'y suis, il y a vraiment une équipe de leaders d'un haut niveau Et ça se passe vraiment dans le respect de chacun selon les possibilités de chacun C'est vraiment très très bien fait et personne n'est mis à l'écart, personne n'est mis au banc Et il y a vraiment un gros travail qui est fait, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça Je vous remonte les règles de MGE parce que certains me les ont demandé et ont besoin d'idées pour les appliquer sur leur royaume Sur mon royaume, alors attendez, je vais vous montrer ce qu'on reçoit comme mail nous pour le MGE TAC le roi par exemple, nous le MGE, le dernier, le plus grand gouverneur On a reçu deux règles, il est en cours, je vais vous remontrer le classement Normalement j'aurais été Odora, même c'est sûr j'aurais été Odora Regardez, nous ça a été limité à 2 millions de points sur le KE, sur le Kill Event Comme pour beaucoup de royaumes, il y a un plafond Ensuite on prend un jour de ban tous les 100 000 points supérieurs à ce plafond Et si on dépasse les 5 millions de points, et bien on est zéro Et c'est écrit, c'est spécifié, pourquoi 5 millions ? Car ça représente 150 000 T5 de tuer en trop, enfin de blesser gravement en trop Et ça peut pas être fait par erreur, ils ont totalement zéro Vous allez voir, il y en a qui dépassent chez nous, mais jamais à hauteur de 5 millions Le feeding est interdit, alors qu'est-ce qu'on appelle le feeding ? Le feeding c'est le fait de s'auto-alimenter ses points en tuant du T1 par exemple De ses farms ou en tuant ses comptes de farm, donc c'est interdit Et pour le jour 2, les barbares, c'est limité à 2 millions et demi de points Et les règles de punition sont les mêmes que pour celui du Kill Event A savoir un jour de ban des 4 alliances majeures et zéro à partir de 5 millions de points Alors un jour de ban des 4 alliances majeures, ça peut vous dire, vous pouvez vous dire Bah on s'en fout, vous prenez 20 jours de ban Mais sur un serveur comme le mien, si chez les Wos, imaginons je prends 10 jours de ban chez les Wos Ça me fait rater à peu près, allez que je ne vous dise pas de bêtises, on va dire en moyenne Il y a 2 coffres par jour, 36 heures, ça me fait rater 360 heures d'accélérateur Plus tout ce qui va autour, donc ça me fait rater pas mal de choses Et encore plus si on est en KVK, là c'est vraiment vraiment la mort Donc c'est vraiment bien fait, c'est propre comme règle, moi je trouve ça vraiment bien Et en plus elles sont suivies, vous allez voir le classement Et après je reviendrai aux règles du KVK qui sont en train de se mettre en place Si on regarde le classement du MGE, vous le voyez, il y en a qui vont avoir dépassé à ce niveau là Vous voyez 4 millions et demi, il y en a ils frôlent quand même, ils jouent avec le feu Je pense qu'il va se faire rappeler à l'ordre, notre bilong 1256 Donc sinon il y en a quelques-uns qui ont dépassé Alors moi de mon point de vue, à partir du 3ème, 2 453 millions Ça arrive de dépasser à ce niveau là, il n'y a pas de soucis Moi-même il m'est déjà arrivé de dépasser un peu Quand vous dépassez un peu les 2 millions, bon c'est des choses qui arrivent En revanche je ne vois pas comment Zoé, P, IG et notre bilong 1256 Peuvent avoir dépassé autant sans que ça soit volontaire Mais bon, ils vont juste prendre 20 jours ou 25 jours de bad, juste entre guillemets Et s'ils dépassent 5 millions, ils se feront 0 En revanche, ce qui est important de regarder, et ce que les leaders regardent aussi C'est que ces joueurs là, qui dépassent volontairement, ne le font pas pour sortir quelqu'un du top 15 C'est pour ça qu'après c'est regarder où sont ces joueurs S'ils sont vraiment bas, bon c'est pas très grave, ils prendront juste leurs sanctions En revanche, si ça leur permet de rentrer dans le top 15 et donc de sortir quelqu'un qui respecte les rails Là pour le coup, celui qui se fait sortir ou ceux qui sont sortis ont le droit de dépasser la limite Et donc se font fider par les autres pour reprendre leur place au classement Et l'autre joueur est plus fortement sanctionné Donc vous le voyez, moi je suis 11ème 11ème, il m'est impossible d'aller chercher le 10ème Et quand bien même, ça serait totalement unfair d'aller le chercher Parce que je suis à la limite, je suis bientôt au 2 millions Il me manque 250 000 pour être au 2 millions Donc évidemment, je ne le ferai pas parce que je pourrais me servir du tampon entre 2 et 5 millions Pour le faire et prendre la sanction du nombre de jours de ban Mais ça serait totalement anti-jeu Donc bien évidemment, je n'irai pas le chercher Et donc je vais probablement rester à cette place Et ce soir, au reset, j'aurai Theodora Et j'en suis bien ravi puisqu'on l'a vu dans le rapport de la vidéo d'hier Si vous l'avez raté, derrière les amis, je vous mets le lien en suggestion Et pour ne rater aucune vidéo et nous aider à éclater le plafond des 6000 abonnés On y est presque, on n'est vraiment pas loin On peut le passer la semaine prochaine normalement si tout se passe bien Ou la semaine d'après, on va voir, ça va dépendre de vous les amis Donc si vous voulez nous aider à l'éclater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, si le contenu vous plaît, qu'est-ce qu'on fait ? Vous le savez, à présent, on lâche un colossal pouce bleu Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne aussi Ça fait surtout très très plaisir et je vous en remercie vraiment vraiment énormément les amis Donc je ne le ferai pas et j'aurai Theodora qui est de la balle pour le reste des événements On a la France K-pop, on s'en fout ses conquérants Tout ça, ce n'est pas très intéressant Vraiment là, on est en ordre de marche pour le KVK Et on a la crise de ces relis d'ailleurs, je vous l'avais dit Et la crise de ces relis, ils ne nous remettront plus jamais Il ne faut pas rêver, ils ne vont plus jamais nous remettre en magasin Les potions d'accélérateur, les PA, pas les accélérateurs, les points d'action Parce que vraiment là, ça nous manque Et moi, je les aurais pris direct Donc là, je vais prendre les clés en or Je ne l'ai pas encore fait, c'est le dernier jour, je vais le faire aujourd'hui Vite fait, ce n'est pas bien compliqué maintenant que tout le monde est rodé Au pire, je le fais en niveau effroyable et ça roulera Revenons aux règles du futur KVK Et celle qui se met en place sur mon royaume Encore une fois, moi je suis très agréablement surpris Ce matin, nous avons reçu ce mail-là Donc 7h05, heure française Donc 5h05, heure UTC On le voit, on reçoit un mail de Fake Wolf Fake Wolf, c'est le roi et le leader actuel d'Ewos Et il nous a envoyé un mail pour nous expliquer Et ça, franchement, je ne sais pas si ça se faisait sur votre royaume Moi, je trouve ça vraiment bien Si vous le faites depuis longtemps, c'était une excellente idée Et je suis content de voir ce genre de règles Puisqu'en pré-KVK, il m'est souvent arrivé de voir des joueurs qui se réservaient C'est-à-dire, ils ne claquaient pas tous leurs accélérateurs Parce qu'ils voulaient gagner un jeu C'est compréhensif, après tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers Et donc les mêmes moyens in-game Donc certains préfèrent garder leurs accélérateurs Par exemple, ou leurs ressources Pour les investir dans un event Et avoir des têtes en or, des sculptures en or Que ce soit lors d'un plus grand gouverneur Ou que ce soit lors des events des 20 têtes Où on claque des accélérateurs Pour se classer le mieux possible C'est une très bonne chose de le comprendre ça Que tout le monde n'a pas les mêmes moyens Donc une règle a été mise en place Regardez, le top 15 au pré-KVK du 12-56 Donc on prendra le leader à la fin Le leaderboard Moi je dis le leader, j'ai trop joué aux autres jeux Et ça nous fera le classement pour un futur MGE Et en plus, donc ils disent le top 15 blablabla Il n'y aura pas de sous, ça sera annoncé Et en plus ils disent que ça sera pareil pour le city theme MGE Donc on aura le double individual value For the same à monotraining Donc ceux qui se classeront le mieux possible dans le top 15 Auront la possibilité en fait de faire d'une pierre deux coups Grâce à ce classement C'est vraiment pour inciter tout le monde A participer le plus fortement possible Sur cet event de pré-KVK Évidemment, vu l'activité de mon royaume du 12-56 Ça va être tout simplement énorme à mon avis ce pré-KVK Je vous parlais hier et je vous montrais un screen Qu'on avait déjà été contacté notamment par la diplomatie du 11-42 Mais j'ai appris que d'autres nous ont contacté Mais aussi on m'a demandé de pas en parler De donner de qui il s'agissait Donc on a été contacté déjà par plusieurs serveurs Je ne sais pas si des actions ont été menées dans l'autre sens Si nous on a contacté des serveurs A ma connaissance et de ce qu'on m'a dit On a contacté personne pour le moment On attend juste de voir comment ça va se passer On n'est pas pressé La phase de diplomatie n'a pas officiellement commencé Mais c'est toujours plaisant d'être dans un royaume où on s'en désirait Vous le voyez Et où on veut faire une alliance avec nous Je vous le rappelle Le 12-56 pour le moment C'est 4 KVK 4 victoires Donc ils sont sur un sans faute Donc c'est un serveur très actif Bien organisé comme vous le voyez Et vraiment je suis impatient De vous montrer comment ça va se passer Parce qu'à mon avis Ça va être tout bonnement énorme Je ne sais pas contre qui on va tomber Ça sera aléatoire Je ne sais pas qui seront nos alliés Mais en tout cas ça discute déjà fortement D'après ce que nous ont dit les R4 Ils discutent vraiment fortement déjà Entre eux en interne Pour voir quelle configuration on choisit Et ce qu'on vise comme objectif Puisqu'il y a une stratégie aussi à faire dans nos alliés Ça ne sert à rien de se mettre avec les plus forts On l'a vu Ce n'est pas les plus puissants sur le papier Qui ont gagné Si on prend le KVK Qui était le KVK numéro 1 2 3 4 5 En puissance Lors du KVK saison 4 Ce n'est pas les teams les plus puissantes Qui ont gagné On continue sur le KVK Et on va aller voir un KVK Qui moi je pense Va être très très intéressant Puisque depuis le KVK saison 1 Que j'avais fait Je n'avais pas suivi De KVK identique Dans sa structure à celui-là Regardez On va aller le voir Il s'agit Hop là je dézoome Il s'agit du KVK numéro 101 Donc vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé En commentaire de ce KVK là Il a une particularité Vraiment 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 Intéressante C'est pour ça Qu'à l'ouverture des portes Il va falloir le suivre Donc il a 5 jours 8 heures En théorie Les forteresses Devraient être prises Les couleurs S'il y a un serveur plus puissant que les autres Les couleurs aussi Devraient être posées Donc on a le serveur 1801 2 3 4 5 6 7 8 C'est leur première saison de KVK Vous le voyez Puisque c'est un continent en entier Et quelle est la particularité Elle est très simple Le 1803 Est seul Contre 7 Donc c'est du 1 Versus 7 C'est très 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 rare Comme configuration En général Ce genre de choses arrive Quand on a un serveur Qui est beaucoup plus Évolué Ou fort que les autres Ou lorsqu'il a volontairement Provoqué Tous les autres Ca arrive aussi Alors on a Je vous disais Pour les forteresses croisées On a en haut à droite Alors celui là C'est lequel Je crois que c'est celui là Le 1803 Vérifions tout de suite Ou d'ailleurs La forteresse Elle a subi un impact Ou quoi On dirait Celui là C'est le 1803 Donc je me trompe pas J'avais reconnu Les tags des alliances Donc on le voit Les MSO Les APG Les APOC Les APOC On les a vus S'illustrer Si je dis pas de bêtises Lors de la Ligue Osiris Côté Anubis Et regardez Donc les APOC Ils sont à combien par exemple On est sur des royaumes jeunes Premier KVK On le voit Les mecs Ils ont quand même Déjà Plus de 3 milliards de puissance Et ça doit pas être La plus puissante De ce royaume là Regardons les autres Déjà sur un royaume jeunes C'est pas mal 2 milliards 6 Si on est sur Sur ce timing là Donc on regarde là Il a déjà pris sa forteresse Il s'est déjà placé Il n'y a pas de soucis Il est prêt Pour l'ouverture des portes Alors l'ouverture des portes Si le timing est le même Que les autres Devra avoir lieu D'ici De portes niveau 4 D'ici 48 à 72 heures Si je dis pas de bêtises Donc il est en haut à droite Il est tout seul En dessous de lui Regardez La forteresse croisée est prise Mais la couleur est pas tombée Pour le 1804 Ce qui montre Qu'ils ont été moins rapides Donc ils vont avoir Beaucoup de mal Et vont se faire taper dessus Pareil Forteresse prise Mais pour le 1805 Mais pas de couleur Pareil à côté Pareil encore une fois Tous Il n'y en a aucun Donc on le voit Il déroule de l'autre côté Le 1803 Est vraiment plus puissant Que les autres Et des échanges Que vous me partagez Que j'ai vu Sur ce KVK là Les autres royaumes Sont ultra motivés Et pensent vraiment Réussir à contenir Le serveur 1803 Ça me rappelle exactement Mon premier KVK Dont je vous ai déjà parlé Lorsque j'étais Face au 1196 DLG D'ailleurs J'ai eu ma petite vengeance Un an et demi après Puisque Pour ceux qui ont raté Cette vidéo Dimanche dernier On les a battus En ligue Osiris On les a vraiment battus Très largement Avec plus de 50 000 points d'écart Donc vraiment C'était ma vengeance Du KVK Que j'avais perdu Il y a un an et demi Ce premier KVK Et donc Là On était dans la même configuration Et c'est les royaumes Qui sont à leur contact immédiat Le 1802 Et le 1804 Ici Qui vont vraiment Morfler Parce que là Ils vont aller au front Et après Il va falloir Qu'ils arrivent à se réunir Alors il faut vraiment Que les royaumes Arrivent à avoir La bonne stratégie Il ne faut pas Qu'ils se dispersent Sur les fronts Inutilement Il faudrait Dans la mesure du possible Que le serveur 1802 Et le serveur 1804 N'aillent pas au contact En zone la Havane Parce que sinon Sauf s'ils sont vraiment costauds Sinon ils vont se faire rouler dessus Il faudrait qu'ils se réservent Et qu'ils sortent de l'autre côté Et qu'ils attaquent fortement Le royaume 1803 Lorsqu'ils seront en Dimbroco Moi c'est ce que je leur conseille Je leur conseille une stratégie Asse simple Se préparer des deux côtés Vous le voyez là A faire un jump Tout de suite comme ça Pour aller bloquer Cette porte là Tout de suite au front Pareil Le serveur Le serveur Leurs alliés Qui va être au sud Je leur conseille de se préparer Et sortir tout droit Et sortir que là De l'autre côté Pareil Le jump On sort d'ici Et on essaye de les bloquer Par l'intérieur Et pas en passant Par l'extérieur Et pareil Ces serveurs Qui sont là Qui vont foncer là Et le dernier Il faut que Le serveur Qui se trouve Dans cette zone là Et donc Qui ne va pas avoir accès Donc celui là C'est le 1800 Combien Quand on regarde Tac On va aller voir Le 1800 Ça va être le 1807 Si je ne dis pas de bêtises 1807 Voilà Le 1807 Il va falloir que lui Il ne se prépare pas A rester tranquille dans son coin Il se prépare immédiatement A faire un double jump Il prend cette porte là Il va tout droit Il passe là Et il va les aider Sur cette zone là En haut curie Où il fait pareil De l'autre côté Mais le plus simple Ce sera au curie Pour lui Et là Il va devoir qu'il se bat Qu'il se bat vraiment A fond Sur les deux francs En même temps Mais il ne faut pas S'éparpiller Et s'user dans la Havan Alors à l'inverse Vous allez me dire Oui mais s'il les attaque Dans la Havan Ils vont pouvoir Les user par anticipation Et diminuer leur force Le délai est vraiment large Entre le temps d'ouverture Des portes de niveau 4 Et celles de niveau 5 Et des serveurs aussi puissants Que celui du 1803 Des serveurs jeunes Et puissants comme ça Vraiment Ça ne va pas leur faire grand chose Le délai Donc qu'il va avoir Entre les deux Ça va leur permettre Au contraire Il est assez large Pour qu'il se refasse Alors que les deux serveurs Plus petits Qui se sont usés dessus Eux n'arriveront pas Donc voilà Donc suivez vraiment ce KVK Je pense qu'il va vraiment Être intéressant Je vous le dis Pour plusieurs royaumes En ce moment Plusieurs KVK On a le 75 Le 77 Que je vous ai dit de suivre Le 76 Qu'on va aller voir Le 75 Ça reste le méga serveur On va y refaire un tour On va voir s'il y a Toutes les couleurs d'ailleurs On a le 98 Qu'on a été voir Qu'on va retourner voir Durant le week-end D'ailleurs Durant ce week-end Aujourd'hui Ou demain On fera sûrement Un petit live Sur Twitch Les amis Où on pourra reparler De vos KVK De tout du MGE Des règles qui arrivent Je ne pense pas Non il ne sera pas fait Au moment où vous aurez vu cette vidéo Il sera plus tard Ou dimanche Donc en tout cas Préparez-vous Si vous n'avez pas le lien De la chaîne Twitch Je le mets en description En général En plus ce qui est bien sur Twitch C'est qu'on est en petit comité Donc ça permet vraiment D'avoir un bon échange Entre nous Et de discuter Autour de vos questions Ou pas Ou de mon royaume Ou du vôtre Et que vous m'informiez aussi De ce qui se passe Sur vos royaumes Donc voilà On va retourner voir Jeter un oeil rapidement Sur le 75 Voir s'ils ont toutes les couleurs Le 75 Qui est vraiment Un Baleine Land Donc le 101 Seul contre tous On va voir si le 1803 Arrive à tenir On va retourner voir le 75 Le 98 On ira le voir Dans soit demain Soit dans la semaine prochaine aussi On ira voir un point Il va avoir les portes De niveau 5 Qui vont s'ouvrir Un petit peu partout On retourne donc Sur le 75 Le Baleine Land Distellant Réouvre le 15 juillet Bah Baleine Land A déjà réouvert En tout cas Alors là Je vous ai fait Un petit placement produit On peut croire Que c'est une vidéo Sponso Non pas du tout Mickey ne m'a rien donné Pour glisser Que ça réouvre Prochainement Donc si vous le voyez On avait Donc le 93 Il a sa couleur Le 27 Il a aussi sa couleur Voilà Là Ce qui montre que Hier Rappelez-vous Hier il n'y en avait que Deux qui avaient leurs couleurs Le rose Et le cyan Et là Ils ont tous leurs couleurs Ce qui le montre Qu'il n'y a que Un jour de décalage Et donc vraiment Des royaumes Méga puissants Un jour de décalage Ça va Ça joue surtout A la méga baleine Du serveur Qui aura claqué Le plus de gem Il faut savoir Qu'à l'étape 1 Il me semble que c'est Vous me corrigez Dans les commentaires Mais je crois que c'est sur Le 1612 Qu'à l'étape 1 Il y a un joueur Une baleine Qui a mis 3 millions et demi de gem Au calme Au calme Tranquillement Quand on sort Pour juste Une forteresse croisée 3 millions Déjà il faut Avoir un stock De 3 millions de gem Moi perso J'ai jamais eu 3 millions de gem En stock Et en plus Il faut pouvoir Se permettre De les claquer Je crois que c'est Sur le 1612 Je ne suis pas sûr Si c'est bien Celui là Ou si c'est sur le 97 Si vous le savez Remettez le moi En commentaire Je l'avais vu Cette info J'avais même vu Les screens Mais ça m'est Sorti de la tête Donc je compte Sur vous Si vous le savez Pour me le rappeler Et me le mettre En commentaire Donc voilà Donc là Les portes Devraient ouvrir Vraiment prochainement Et ça va être Une grosse baston Je crois Que ça ouvre Demain On verra Si ça ouvre A une heure Sympa Pour les français Je ferai ça En live D'ailleurs Ce sera l'occasion De regarder ça Sur un live Twitch Donc je vous ferai Un live Le cas échéant Si ça ouvre A une heure correcte Sinon J'essaierai De vous avoir Des rushs Ou de vous faire Des rushs Et de vous le faire Dans une vidéo Que je vous publierai La semaine prochaine Comme ça Comme d'habitude Sur ce genre De gros KVK Ça vous permettra De voir la mobilisation Je la mettrai En corrélation Avec les premières sorties Les premières heures de sortie Que j'aurai rush aussi Et surtout On verra Quelques heures Voir une journée après Si la mobilisation A été le reflet De ce qui va se passer Sur la prise Des terrains De zone 5 Alors certains Appellent ça la zone 5 Moi je vous le dis Zone 5 pour vous Puisqu'on dit Qu'ici c'est la zone 4 Pour moi ici C'est la zone 1 Et ça c'est la zone 2 Donc je repars de 0 Quand je le fais Mais on va dire Pour ne pas perturber Zone 5 On va reprendre Ce que disent Le plus de personnes Retour Sur le 12-56 Les amis Et avant de vous quitter Je voulais vous montrer Un petit Un petit post Sur Discord Qui a été fait Par Rise of Kingdom Officiel C'est sur le Discord Rise of Kingdom Officiel Et je trouve ça Vraiment bien Pour une fois D'habitude Je trouve ça Un peu vide Ce qu'ils nous montrent Ils nous font des post Qui nous disent Oui racontez Quel est votre commandant Préféré Racontez nous une histoire Avec un héros De votre pays Je trouve ça Un petit peu bidon Mais là Je trouve ça sympa Regardez Ils ont fait un post Pour qu'on réponde En dessous Donc c'est sur le Facebook Vous répondez Et vous racontez Comment s'est passé Votre premier KVK Moi je trouve ça Très sympa Alors sur la photo Il y a Attila Heureusement Sur votre premier KVK Vous mangez pas Du Attila Takeda Parce que sinon Ça serait déjà Du n'importe quoi Je pense pas Qu'on ait Attila Takeda Avant son quatrième KVK D'ailleurs Sauf si vous migrez Évidemment Et en tout cas Là je trouve ça sympa De raconter une histoire Sur comment s'est passé Notre premier KVK Moi j'ai la chance D'avoir pu vous le partager Comment s'est passé Mon premier KVK Y compris dans cette vidéo Contre les LG Où on s'est fait rouler dessus A 7 contre 1 On s'est fait défoncer Mais en tout cas Là tout le monde peut partager Et je trouve ça sympa De lire ces histoires Même si 99% des posts Sont bien évidemment En anglais Donc il faudrait faire ça Sur chaque communauté Dans la langue de la communauté Ça permettrait Au plus grand nombre De partager Et de lire aussi Les expériences Des autres joueurs Voilà écoutez les amis Comme d'habitude J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait les amis Si c'est le cas ? On lâche un colossal Pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Ça fait très très plaisir Et je vous en remercie Vraiment énormément les amis Et surtout Si ce n'est pas encore fait Aidez-nous à désintégrer Le plafond des 6000 abonnés Et on va faire le 10 000 Dans l'année J'en suis sûr On peut le faire Les 10 000 abonnés Dans l'année les amis Abonnez-vous à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz